J'ai plus envie d'aller me baigner que d'aller écrire. Je pense qu'il est à 3000 bpm par minute là. J'ai faim parce que je mange pas beaucoup de soir. Allez, pousse, 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 pousse ! Mes amis, c'est l'heure de se réveiller. Le matin, let's go, on y va les amis, let's go ! Et voici ce que je vois le matin en arrivant. Et tu m'aurais dit moi que j'aurais ce type de vie, je t'aurais jamais cru. Parce que j'avais vraiment le sentiment que ce type de vie, entre guillemets, quand je dis ce type, c'est une vie qualifiée souvent de gens riches, etc. était inaccessible, réservée à des héritiers. Je m'aperçois que c'est pas le cas. Bon, allez, c'est l'heure. C'est le moment d'aller chercher mes affaires pour la séance de sport. Alors, attends, qu'est-ce que je veux prendre ? Les amis, regardez, ils ont pas un beau sourire ? Comment vas-tu, Georges ? Comment vas-tu, Miguel ? Bien, très bien. On va ? Oui, on va. Ok, let's go ! Bon, là, tu vois, on est en marche arrière. Et je trouve que Miguel s'en sort très très bien. Et tout le monde le sait, piloter une Lamborghini en marche arrière, c'est extrêmement complexe. S'il y a un rendez-vous que je ne rate jamais tôt le matin, c'est quand même le sport. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu prends une voiture pour aller faire du sport ? Ah ben, t'as raison. Je devrais y aller à pied en footing, t'as raison. Vas-y, engueule-moi. Mais non, c'est pour aller plus vite. Je vais aller au sport, faire ma séance. Ensuite, le petit-déjeuner. Et ensuite, j'ai un emploi du temps qui ressemble à tout, sauf de passer sa journée à se dorer la pilule sur la plage. En ce moment, je suis en train de préparer la rentrée stratégique pour mes entreprises. Je fais 5 à 6 réunions téléphoniques et Skype par jour. Et en plus, j'enregistre des vidéos comme celle-ci, parce que j'ai la mission d'inspirer des millions de personnes chaque année. Et pour moi, c'est important de redonner du sourire, de l'énergie. Et puis, accessoirement aussi, j'ai écrit mon deuxième livre. Donc, blague mise à part, oui, je veux gagner du temps. C'est ici que je viens le matin. C'est mon lieu de torture, si tu veux. Et je viens ici pour souffler. Et j'utilise ces machines, en général, à un rythme de... Je m'entraîne tous les jours. Il y a des jours où c'est plus intense que d'autres. Mais c'est d'abord pour le mental, si tu veux. Et je fais en sorte de faire travailler, notamment en ce moment, parce que je me prépare pour la tournée 110, de travailler en super 7, avec des pauses simplement de 30 secondes, des exercices durant 30 secondes, pas forcément très lourds. Et aujourd'hui, ça va être le cardio, j'en ai besoin. Il a su, non ? Vous voyez la santé ? C'est ça la santé, les amis. C'est bon parce que j'aime me retrouver dans des clubs de gym comme ça. En général, dans le monde entier, c'est là où je vais dès que je suis en déplacement. Mais c'est bon de faire des connaissances avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes objectifs, qui se poussent et qui en sont en arrivés là, parce qu'ils se poussaient avant. Vas-y, 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 vas-y. Pousse. Come on. Pousse, 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 pousse. Come on. You're gonna hit the heart. All right, let's go. Come on. Allez, pousse, 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 pousse. N'écoute pas ton corps. N'écoute pas ta tête. Ce qu'elle veut, c'est de la bière, c'est de la pizza. C'est se plaindre, c'est de la victime. Pousse. C'est ça d'être à 110%. Dans tes affaires, dans ta carrière, dans ta vie privée. Les gens qui chialment le plus ont la plus grosse ventouse à accrocher leur cul. Et plus la ventouse est grosse, et plus tu restes sur ta chaise. Mais suis mon raisonnement. Plus tu restes sur ta chaise, et moins tu as de résultats positifs. Tu as des résultats, mais négatifs. Et ça confirme ce que tu te racontes depuis des années. Il n'y a pas d'argent. Je suis trop grand, trop petit. 3G, trop jeune. Trop diplômé, pas si diplômé. Je n'habite pas dans le bon pays. Je n'ai jamais eu de chance. Il n'y a pas de marché pour moi. Les clients n'aiment pas mon produit. Et tu vois, une fois que tout ça, c'est fini, la vague, qui peut durer en entrepreneuria facilement 10-15 ans, je ne te mens pas, eh bien c'est exactement ce que tu te dis. Tu te dis, je suis fier de la personne que je suis devenu parce que je me suis battu pour devenir cette personne. On ne me l'a pas offerte. Je suis venu la décrocher, la manger. Je suis allé me servir au buffet de la réussite. Et c'est ça que je vais vous apprendre dans la tournée 110. À ne pas lâcher. Comment faire dans votre cerveau pour ne jamais lâcher ? Comment faire ? Aujourd'hui, j'ai 20 ans dans le cœur. Et donne-moi plus, baby. Donne-moi plus, ce n'est pas assez. J'ai 20 ans, j'en veux plus. Et ce que les gens se disent en général, c'est, je n'ai pas de chance. Et ils succombrent aussi à l'effort. Et ils se disent, je vais prendre la décision la plus facile, la plus simple. Quelle est la décision la plus simple ? Je pense que je vais les prendre dans le frigidaire parce que j'ai une rage de sucre. Pas de site. Je veux juste combler ma douleur dans l'estomac sur la rage de sucre. Et ensuite, je dirais que j'ai un diabète du type 2, que c'est une malchance et que c'est génétique. Vous comprenez ? Je dirais que je n'ai pas d'argent. De toute manière, l'argent, c'est dégueulasse. C'est que pour les pourris, les escrocs, et puis ce n'est pas fait pour moi, honnêtement. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, je ne suis pas prêt à me battre pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille. Je ne suis pas prêt à me battre pour payer de meilleures études ou médecins à mes enfants. Je ne suis pas prêt à me battre pour payer une meilleure maison de retraite privée à mes parents pour ne pas qu'ils crèvent là-dedans dans un pissoir. Non, je ne pense qu'à moi. Je suis égoïste. Je préfère penser à moi, c'est trop douloureux, je laisse tomber. Et là, vous allez sortir des formules comme, oh, on ne va pas se rendre fou quand même. Ce n'est pas grave, je le ferai demain. Et vous trouvez plein d'échappatoires. Et là, pour le coup, vous êtes vraiment extrêmement créatifs. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Et si vous mettiez votre créativité au service de votre réussite, pas de vos excuses. Que ce soit au soleil ou pas au soleil, d'ailleurs, à Montréal ou pas, je fais en sorte d'être le plus méthodique dans mes approches. Vous savez, souvent, on gère les urgences, les priorités des autres, mais pas forcément ce qui est important pour nous, vous voyez. Donc, je fais en sorte de m'isoler, que ce soit au soleil ou pas, ou que je sois dans le monde entier. J'inscris dans mon agenda ce qu'il faut absolument faire. Et je n'en déroge pas. Donc là, c'est l'heure, notamment, de mon écriture. Donc, j'ai casquette, laptop. Je fais en sorte de déconnecter le téléphone, les SMS, les courriels. Et j'ai besoin de me couper. Je sais que j'ai besoin d'un travail, maintenant, d'environ 4 heures sans m'arrêter. Alors, pourquoi me dire que c'est peut-être plus simple qu'on tourne dans le soleil avec des palmiers ? En fait, c'est plus compliqué parce que, tu vois, j'ai plus envie d'aller me baigner que d'aller écrire. Mais c'est exactement ce que l'on dit. Le plus difficile, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de rester au même poids. Le plus difficile, ce n'est pas de travailler où on veut, c'est de pouvoir travailler malgré les lieux qu'on choisit. Et c'est ici, donc, que je m'allonge. Allez, je ne m'allonge pas, je m'assois pour pouvoir travailler toute la journée. C'est parti pour 4 heures. Voilà, fin de cette journée. Une belle épopée à chaque fois. Mais la vie est plus qu'une aventure, plus qu'une épopée, plus qu'un chapitre. La vie est une odyssée, imprévisible, impétueuse, tel un océan déchaîné. Et voilà comment, dans nos vies, avec le temps, on comprend toutes les épreuves qui nous ont frappées. Dans l'instant, on crie simplement à l'injustice. C'est l'incompréhension. Ensuite, c'est la victimisation et l'abandon. Mais je peux vous dire, pour avoir fait quelques petits jobs déjà dès l'âge de 10 ans, depuis toutes ces années, que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. N'abandonnez jamais parce que votre cerveau va vous laisser à penser que c'est ce que vous devez faire, mais il n'en est rien. N'abandonnez pas. Jamais. Never give up. Never. Quand vous êtes dans un tunnel, dans un fucking de tunnel, vous vous dites, mais pourquoi moi ? C'est pas possible, ça ne se terminera jamais les galères. Et puis, un an plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, une fois que vous apprenez les leçons de la vie et que vous vous dites, tiens, voilà l'erreur que j'ai faite, mais j'y ai pas pensé avant. Voilà comment il y a des gens qui ont besoin de se marier trois fois avec le même type de personne avant de se dire, mais c'est pas ce type de personne qu'il me fallait. Elle n'avait pas retenu la leçon de la vie au premier mariage. Idem pour le poids, idem pour la santé, l'argent, les relations, l'entrepreneuriat, notre capacité à être heureuse dans notre vie. Tout cela, ce sont des leçons de la vie. Tant que tu n'apprends pas la leçon de la vie, elle se représente. Encore et encore. Rienlassablement, elle te frappe, t'as un petit marteau sur ta main et ça tape sans arrêt. Et quand ça s'arrête, tu te dis de « waouh, c'est bon ». Mais plus que d'arrêter de frapper sur sa main, c'est de choisir sa destinée. Et avec ce cliché de ce hamac juste derrière moi, voilà, juste ça. C'est un cliché le hamac. J'aime ce type de cliché, honnêtement. Mais c'est dans ces moments-là, lorsque vous avez votre premier enfant qui était tellement difficile à avoir, l'homme ou la femme de votre vie que vous attendiez depuis tellement si longtemps et qui est apparu le lendemain alors que vous étiez prêt à abandonner, idem pour toutes les sphères de votre vie, le business, la vente, tout ce que vous voulez faire, la leçon de la vie, c'est de ne jamais abandonner. Jamais. Et dans les moments difficiles, répétez-vous cette phrase. I can do anything. I can do anything. Je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Avec le temps et la patience, mais tout ce que je veux. Ça passe par la santé, la famille, les relations, l'accomplissement personnel, la connaissance de soi, la confiance en soi, l'honnêteté intellectuelle, la positivité et l'argent, évidemment, à la fin. Vous savez ce qui est le plus complexe quand on a un leader ? Un papa, une maman, un entrepreneur ou... sur son lieu de travail, c'est d'être à la fois dans... dans cette capacité d'être dans la reconnaissance sans arrogance. Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je ne suis pas arrogant. d'être dans la confiance sans l'arrogance. Tu comprends ? C'est tout le... tout le trait, le soupçon de singularité qui peut y avoir dans les comportements, dans cette capacité d'avoir du charisme, de rayonner, d'aider les autres, mais de ne pas écraser. Le seul moment où tu regardes quelqu'un de haut, c'est le moment où tu l'aides à se relever, sinon tu ne le fais pas. C'était une journée de satisfaction, de reconnaissance, et un rappel à vous dire que... Attention à ce que vous avez attendu depuis le début. Vous avez entendu que, par exemple à propos de l'argent, que l'argent rend vilain, rend moche, rend égoïste. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai. Qu'on ne peut pas avoir des amis et un travail épanouissant, c'est faux. J'ai même entendu, si tu as de l'argent, tu n'auras jamais de vrais amis. Si tu as de l'argent, tu ne seras jamais spirituel. Si tu as de l'argent, tu seras escroc, méchant. Idem pour la santé, tu ne pourras pas avoir la santé et des enfants. Enfin, ce n'est pas possible. Il faut t'occuper de tes enfants. Tu ne pourras pas avoir... C'est soit ton travail, soit ta famille. Et voilà comment vous avez entretenu ce poison dans l'esprit depuis autant d'années. qui étonnamment a affronté comme ça les années de génération en génération. Mes amis, faites votre propre expérience. Mais retenez ceci, je n'abandonne jamais et je peux faire ce que je veux. I can do anything. Il faut le vivre pour comprendre. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça. Donc oui, voilà, c'est que de la bombe. C'était super. On a encore beaucoup de vie. On a encore beaucoup de vie. Franck Nicolas, de retour à Paris et à Montréal pour l'événement de l'année. Vous êtes des dizaines de milliers à avoir vécu la Tournée 110 aux côtés du Coach des Coachs. Une journée de formation et de coaching pour booster votre énergie, développer votre carrière et enrichir vos relations. Si je venais à la Tournée 110, c'était surtout pour me booster pour mes projets. Moi, c'est plus dans l'acceptation de soi. En 2015, j'ai perdu mon mari, ma maison, mon travail. J'étais dans un état évidemment très difficile. Et aujourd'hui, je crois que je suis évidemment beaucoup plus forte et beaucoup plus ambitieuse. Il est arrivé, moi, à me pousser dans certains retranchements. Je suis vraiment très étonné autour d'autant de monde. Rejoignez les 15 000 participants issus de 50 pays à travers le monde. Affaires, relations, argent et santé. Venez découvrir les meilleures stratégies pour accélérer vos projets et vivre vos rêves. De l'énergie, des outils, des sourires et des rencontres inoubliables. C'est pour moi. C'est pour moi. J'ai évolué, j'ai changé. Moi, je suis fan. Vous sortez de là, mais vous êtes une personne différente. la meilleure version de vous-même. Durant cette journée intense, Franck Nicolas va vous permettre d'identifier vos talents et vos forces tout en dépassant vos limites et vos doutes. Un coaching unique. C'est vraiment un bon coach. Tu veux une méthode rapide ou une méthode lente de 36 000 séances ? Rapide. Ce que tu ne supportes pas, c'est de ne pas contrôler. De l'énergie, des outils, des rencontres et des témoignages inoubliables. Il est vraiment super. Pour moi, c'est un modèle. C'est plus qu'un coach. Quelqu'un de bienveillant, fraternel, paternel. Et je crois que Franck il fait sortir chez les gens le meilleur d'eux-mêmes. Il est extraordinaire, qu'il est bien et puis qu'il y a effectivement beaucoup de copies, mais je préfère l'originette. Je trouve que c'est le plus crédible parmi tous ceux que j'ai pu voir. C'est quelqu'un de très énergique, de très passionné et de très pragmatique. Et ça, j'adore chez lui. Il n'y a que le résultat qui compte. En couple, en famille ou entre amis de 7 à 77 ans, c'est le rendez-vous du leadership, de la performance et de la croissance personnelle. Faites le plein d'énergie pour la rentrée, la Tournée 110, samedi 2 novembre à Paris et samedi 16 novembre prochain à Montréal. Réservez dès maintenant vos billets sur tournée110.com pour vivre une expérience unique aux côtés du coach des coachs, Franck Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada